Par le grand Wakanda. Écoutez. Dans le lointain pays des Sioux, vit un petit indien que l'on appelle Yacari. Il a une plume d'aigle sur la tête. Je vais vous raconter comment le plus futé des enfants de la prairie a mérité de porter cette plume, signe de grands exploits. Cette nuit-là, dans la tribu endormie, Yacari rêve qu'il part à la rencontre de grands aigles. L'oiseau fabuleux qui hante les cimes des montagnes rocheuses. C'est la dernière fois que je viens d'enterrer. Dans les jours qui suivent, cherche le plus possible à me ressembler. Alors, je réapparaîtrai. Grand aigle ! Grand aigle ! Oh ! Quel rêve extraordinaire ! Grand aigle m'est apparu. Il m'a dit que je devais lui ressembler. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Je dois peut-être essayer de voler comme lui ? Mais comment ? Oh ! J'ai une idée ! C'est ainsi que Yacari s'empare en secret de la belle coiffe de plume du grand sachem. Et pour mieux prendre son envol, il s'élance dans le vib du haut d'un rocher qui surplombe la rivière. Youpi ! Ça y est ! Je vole ! A la grande stupéfaction d'un canard furieux. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! On l'a installé pour moi de ça ! Par le grand Manitou qu'il est difficile de ressembler à grand aigle. Et toutes ses plumes trempées. Quand Yacari revient dans la tribu, les hommes se préparent à partir à la chasse aux mustans. Ces chevaux sauvages qui se déplacent par troupeau dans les vallées. Père, comment fait-on pour ressembler à grand aigle ? Fils, il n'est pas temps de poser des questions. Au carré ! Yacari, suis-moi ! Je sais où sont les mustans pleins de feu. Je te suis, crème de bison. Les voilà ! Regarde ! Ils vont cerner le troupeau et le mener dans la gorge étroite. Ce jour-là, tous les chevaux furent capturés. Un seul s'échappa. C'était Petit Tonnerre, le plus fougueux des mustans de la prairie. Plus vif que l'éclair, Petit Tonnerre a toujours défié tous les pièges. Personne n'a jamais réussi à le capturer et tous rêvent de le faire. Pendant que les Indiens dressent les mustans, Yacari gravit les rochers qui encerclent la gorge étroite. Peut-être que là-haut, j'aurais la chance d'apercevoir grand aigle. Mon père m'a dit qu'il planait souvent au-dessus de cette région. Intrigué par un nuage de poussière insolite, il s'approche du rocher de la pierre jaune. « Petit Tonnerre ! Oh, Petit Tonnerre, attends ! Je vais te délivrer ! Oh, le pauvre ! » Petit Tonnerre affolait ce débat, la patte coincée entre deux rochers. Sans perdre un instant, Yacari soulève la pierre qui le tient prisonnier. « Et voilà, tu es libre ! Mais pourquoi tu t'enfuis ? Petit Tonnerre, Petit Tonnerre, attends-moi ! » Le cheval bondit de rocher en rocher. Un instant, il s'arrête dans sa course, secoue sa crinière et frappe le sol de son sabot comme pour dire merci, puis disparaît. Yacari reste pétrifié d'émerveillement. « C'est le plus beau cheval de la prairie ! Ah, si je pouvais le monter ! » Mais quelle est cette ombre gigantesque sur le rocher de la pierre jaune ? « Grandel, je ne rêve pas ! Alors, j'ai réussi à te ressembler ? » « Oui, Yacari, et j'aime ce que tu as fait. J'ai été généreux quand tu as délivré le petit cheval. » « Tu étais là, Grandel ? » « Je ne te quitte pas, Yacari, car je suis ton totem. » « C'est vrai ? » « Terme les yeux, Yacari. Je vais te donner la preuve du lien qui nous unit. » Et Grand Aigle donne à Yacari, fou de joie, sa plus belle plume. « Enfin, je te ressemble, Grand Aigle ! Je te ressemble ! » L'oiseau superbe prend son envol et lance un dernier message à son ami. « Autres aventures t'attendent ! Continue à me ressembler, Yacari ! » « Au revoir, Grand Aigle ! » Dès que Grand Aigle a disparu dans le ciel, Yacari met la plume à son bandeau et, sans perdre un instant, se précipite vers le campement. Les Indiens se tiennent réunis autour du feu du soir. Yacari s'élance dans le cercle de lumière. « Regardez ! Regardez ce que j'ai reçu ! » Un instant figé de stupeur, toute la tribu fixe la plume du petit garçon. Et puis, dans le silence, s'élève la voix du père de Yacari. « Où as-tu pris cette plume ? » « C'est Grand Aigle qui me l'a donné. » « Qui ? » « Mon ami Grand Aigle qui venait me voir dans mes rêves et que j'ai rencontré pour de vrai. » « Grand chef, l'imagination de ton fils galope comme un mustan fou. » « Ceux qui portent une plume d'aigle ont accompli un exploit reconnu de toute la tribu. » « Tu n'as encore rien fait pour en mériter une. » « Mais, c'est Grand Aigle qui m'a dit que c'est parce que je lui ressemblais. » « Donne-la-moi et va te coucher. Nous en reparlerons demain. » Et le lendemain, c'est encore pire. Dès son réveil, l'interrogatoire reprend de plus belle. Le chef de la tribu exige de connaître la vérité. Yacari s'entête. C'est Grand Aigle qui lui a donné la plume. Il l'a déjà dit cent fois et n'en démord pas. Mais son père ne veut rien entendre à cette histoire invraisemblable. « Oh ! Chauffe les pierres pour la hutte de transpiration. Yacari doit avoir la fièvre. La suée éliminera ses drôles d'idées. » Ainsi, les jours passent. Yacari reste seul avec son secret. Et il se demande à quoi ça sert de ressembler à Grand Aigle. Tout le monde le regarde de travers maintenant. Et en plus, on lui a confisqué cette belle plume qu'il venait à peine de recevoir et dont il était si fier. « Pourquoi ne veut-on pas me croire ? Ça ne peut pas continuer comme ça ! » Il a fait un nouveau secret. « Tu as encore beaucoup de choses à apprendre, Yacari. Patience ! Patience, Yacari. Un jour, ce sont eux qui te donneront la plume de ta la plume. » Au matin, Yacari se réveille dans un pays inconnu. Il regarde autour de lui et ne reconnaît pas le paysage. « Où suis-je ? Cette fois, je suis perdue. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Un ours ! J'ai peur ! Au sommet de cet arbre, il ne pourra pas m'attraper. » Perché sur la plus haute branche d'un sapin, Yacari écoute les bruits inquiétants des animaux sauvages. Et il scrute l'horizon. Mais quel est ce nuage de poussière là-bas derrière la colline qui borde la rivière ? « C'est peut-être des hommes. Allons voir. » Profitant de la sieste de l'ours, il descend de son perchoir, pousse un tronc d'arbre dans la rivière et se laisse dériver au fil de l'eau jusqu'à l'endroit du nuage de poussière. Là, un troupeau de mustans s'abreuvent dans l'eau. Et parmi eux... « Oh ! Mais c'est le petit cheval que j'ai sauvé ! Et je pouvais le capturer ! » Yacari déploie tant de patience et de ruse qu'il finit par réaliser son rêve. Apprivoiser Petit Tonnerre, le cheval le plus sauvage de la prairie ! Oh ! Ce ne fut pas simple. Un cheval pareil ne se laisse pas monter du premier coup. Il commença d'ailleurs par l'envoyer à terre d'une bonne ruade. « Aïe ! Petit Tonnerre, tu m'as fait mal ! » « Tu ne veux vraiment pas être mon ami ? » Cette fois, Yacari est sur le point d'abandonner la partie quand soudain le petit cheval se retourne et tend sa crinière vers l'enfant. « Il a dit oui ! Mais alors, je comprends ce qu'il dit ! Allez, au galop ! Au galop ! » Yacari réalisa alors qu'il possédait le pouvoir merveilleux de comprendre les animaux et de leur parler. Rentré au village, Yacari fut fêté comme un héros. « Tu as accompli un grand exploit, Yacari. Tiens, tu as mérité ta plume. » « Merci, père. » « Stonerre, Grand Aigle avait raison. C'est eux qui me l'ont donné. » « Sous-titrage ST' 501 » Sous-titrage FR ?